Les deux ont pour but d'avoir une expérience professionnelle à l'étranger. La première différence est que les stages ne sont pas rémunérés, mais les jobs le sont. En effet, un job vous permet de gagner de l'argent de poche sans penser au contenu et à la qualité du job, alors qu'un stage en entreprise est une expérience en fonction de vos intérêts, compétences et de vos études. Par exemple, il ne sera pas impossible, mais presque, de trouver un job dans un poste spécialisé, tout comme un stage ne s'effectuera pas dans la restauration ou dans un bar. Il sera possible d'avoir un job uniquement dans certains pays où cela sera légal en fonction de votre citoyenneté. Au contraire, un stage en entreprise fait partie du programme d'études et peut être fait dans tous les pays, sans tenir compte de votre nationalité. Un job se déroule généralement à mi-temps, ou le soir dans les villes, ou à plein temps pour les visas vacances-travail, alors qu'un stage s'effectuera à plein temps, avec des horaires de travail standards, après avoir suivi un cours de langue. Un job est dépendant de votre disponibilité et la recherche se fait indépendamment de l'école, contrairement au stage qui est coordonné, suivi et contrôlé par l'école. Lorsqu'un étudiant prolonge son séjour car il a trouvé un job sur place, le logement ne pourra pas être prolongé car le job est indépendant du programme d'études, alors que lorsque le séjour est prolongé pour effectuer un stage en entreprise, le logement pourra être fourni car le stage est dans la continuité du cours de langue. Les deux expériences sont pleines d'opportunités de pratiquer la langue, mais également de découvrir une autre culture du travail. Ce sont malgré tout des projets bien différents, donc n'hésitez pas à nous contacter pour voir quels sont vos projets. et les autres avec les projets. Sous-titrage ST' 501 Merci.